Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur le subjonctif. Écoutez attentivement ces trois histoires et remarquez comment le subjonctif est utilisé. À la fin, vous comprendrez mieux comment l'utiliser. Êtes-vous prêts ? Commençons. Voici la première histoire. La fête d'anniversaire de Lucas Il était un vendredi matin et Lucas se réveilla avec une grande excitation. Aujourd'hui était son anniversaire et il espérait que tout se passe comme il le souhaitait. Il se leva en pensant qu'il fallait que la journée soit spéciale. Lucas avait prévu une grande fête pour célébrer ses vingt ans. Il voulait que tous ses amis viennent, alors il espérait qu'ils puissent tous venir malgré leurs emplois du temps chargé. Il avait décoré la maison avec des ballons et des guirlandes. Il souhaitait que ses amis aiment les décorations. Il décida de préparer un gâteau au chocolat car il savait que tout le monde l'apprécierait. Il espérait que le gâteau soit délicieux et qu'il ne brûle pas. Il se dit qu'il fallait qu'il fasse attention à la cuisson. Dans l'après-midi, Lucas attendit l'arrivée de ses amis. Il espérait que la météo reste belle pour que les enfants puissent jouer dans le jardin. Il se demandait si tout serait prêt à temps et si tout le monde arriverait en bonne humeur. Ceux amis arrivèrent un par un. Et Lucas fut ravi de voir qu'ils avaient tous pu venir. Il espérait qu'ils apprécient les jeux qu'il avait préparés. Il voulait qu'ils passent un bon moment et qu'ils soient heureux. Le moment de chanter « Joyeux anniversaire » arriva. Et Lucas souhaita que le gâteau soit aussi bon qu'il l'avait espéré. Quand tout le monde se réunit autour du gâteau, il pria pour que tout se passe bien et que la fête soit réussie. A la fin de la journée, Lucas était content que tout se soit bien déroulé. Il espérait que ses amis aient passé une excellente journée et qu'ils se souviendraient de cette fête pendant longtemps. Il se dit qu'il était important qu'ils passent tous un bon moment ensemble. Et il était heureux que sa fête d'anniversaire ait été un succès. Voici les temps du subjonctif utilisé dans l'histoire. Il espérait que tout se passe comme il le souhaitait. Il se leva en pensant qu'il fallait que la journée soit spéciale. Il espérait qu'ils puissent tous venir malgré leurs emplois du temps chargé. Il souhaitait que ses amis aiment les décorations. Il espérait que le gâteau soit délicieux et qu'il ne brûle pas. Il se dit qu'il fallait qu'il fasse attention à la cuisson. Il espérait que la météo reste belle pour que les enfants puissent jouer dans le jardin. Il espérait qu'ils apprécient les jeux qu'il avait préparés. Il voulait qu'il passe un bon moment et qu'il soit heureux. Lucas souhaita que le gâteau soit aussi bon qu'il l'avait espéré. Il pria pour que tout se passe bien et que la fête soit réussie. Lucas était content que tout se soit bien déroulé. Il espérait que ses amis aient passé une excellente journée. Il était heureux que sa fête d'anniversaire ait été un succès. Voici la deuxième histoire. Une journée de décision Sophie se réveilla un lundi matin avec une étrange sensation. Elle sentait que cette journée serait différente des autres, comme si quelque chose d'important allait se produire. Elle se leva, prépara son café et tandis qu'elle regardait par la fenêtre, elle pensa qu'il était temps qu'elle prenne une décision concernant sa carrière. Depuis plusieurs mois, Sophie travaillait dans une entreprise où elle ne se sentait plus à sa place. Chaque jour, elle espérait que l'ambiance s'améliore et que ses efforts soient enfin reconnus, mais rien ne changeait. Six amis lui avaient souvent dit qu'il était important qu'elle trouve un travail où elle serait épanouie, mais elle hésitait toujours à faire le grand saut. Ce matin-là, en se brossant les dents, Sophie se dit qu'il fallait qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle parle à son patron. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans le doute et l'incertitude. Il fallait qu'elle sache si elle avait un avenir dans cette entreprise ou s'il était temps pour elle de partir. Arrivée au bureau, Sophie sentit une légère nervosité monter en elle. Ce collègue lui sourire comme d'habitude, mais elle n'avait pas la tête à discuter. Elle se dirigea directement vers le bureau de son patron et frappa à la porte. Celui-ci l'invita à entrer, un peu surpris de cette visite impromptue. Monsieur Martin, commença Sophie, je voudrais discuter de ma situation ici. Il est important que je sache si je peux espérer évoluer dans cette entreprise ou si je dois chercher ailleurs. Son patron la regarda avec attention. Sophie, je comprends vos inquiétudes. Je pense que vous êtes une employée précieuse, mais je dois être honnête avec vous. Nous traversons une période difficile et il se peut que les opportunités de promotion soient limitées. Cependant, je souhaite que vous restiez motivés et que vous continuiez à donner le meilleur de vous-mêmes. Sophie se sentait partagée. D'un côté, elle était soulagée d'avoir eu cette conversation, mais de l'autre, elle comprenait que les choses ne changeraient peut-être pas. Elle réfléchit quelques instants avant de répondre. Je vous remercie pour votre honnêteté, M. Martin. Il est essentiel pour moi de savoir où je me situe. Je vais prendre quelques jours pour réfléchir à ma décision. En sortant du bureau, Sophie se sentit plus légère. Elle savait qu'elle devait prendre le temps de réfléchir à ce qui était vraiment important pour elle. Le soir, en rentrant chez elle, elle décida d'appeler sa meilleure amie, Claire, pour lui demander conseil. Claire, je ne sais pas quoi faire. Il est possible que je trouve un autre travail qui me convienne mieux, mais j'ai peur de faire un mauvais choix. Claire, toujours sage et réfléchie, lui répondit, Sophie, il est normal que tu hésites. Mais je pense qu'il est important que tu suives ton intuition. Si tu sens que cette entreprise ne te rend pas heureuse, il est peut-être temps que tu cherches ailleurs. Mais quoi que tu décides, il faut que tu sois sûre de toi et que tu te lances sans regret. Ceux paroles résonnaient dans Sophie. Elle savait qu'elle devait faire confiance à ses propres sentiments et prendre une décision qui lui permettrait de s'épanouir. Le lendemain, elle se leva avec une nouvelle détermination. Elle prit une grande inspiration et se dit qu'il fallait qu'elle prenne son avenir en main. Sophie passa les jours suivants à explorer de nouvelles opportunités, à envoyer des candidatures et à envisager des projets qui l'inspiraient. Elle se surprit à rêver d'une vie plus épanouissante où elle se sentirait enfin à sa place. Quelques semaines plus tard, Sophie reçut une réponse positive d'une entreprise qu'il avait toujours fait rêver. Elle sut alors qu'elle avait fait le bon choix. En rédigeant sa lettre de démission, elle se dit qu'il fallait parfois du courage pour changer de vie, mais que ce courage était souvent récompensé. Et c'est ainsi que Sophie commença un nouveau chapitre de sa vie, avec la conviction que chaque décision qu'elle avait prise l'avait menée là où elle devait être. Voici les temps du subjonctif utilisé dans l'histoire. Elle pensa qu'il était temps qu'elle prenne une décision concernant sa carrière. Elle espérait que l'ambiance s'améliore et que ses efforts soient enfin reconnus. mais rien ne changeait. Qu'il était important qu'elle trouve un travail où elle serait épanouie. Qu'il fallait qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle parle à son patron. Il fallait qu'elle sache si elle avait un avenir dans cette entreprise ou s'il était temps pour elle de partir. Il est important que je sache si je peux espérer évoluer dans cette entreprise. Et il se peut que les opportunités de promotion soient limitées. Cependant, je souhaite que vous restiez motivés. il est possible que je trouve un autre travail qui me convienne mieux. Sophie, il est normal que tu existes. Mais je pense qu'il est important que tu suives ton intuition. Il est peut-être temps que tu cherches ailleurs. Mais quoi que tu décides, il faut que tu sois sûr de toi et que tu te lances sans regret. Elle prit une grande inspiration et se dit qu'il fallait qu'elle prenne son avenir en main. Voici la troisième histoire. Une journée de décision. C'était un samedi matin ensoleillé quand Léa se réveilla avec une grande excitation. Elle avait planifié un week-end spécial pour son anniversaire et espérait que tout se passe comme elle le souhaitait. Léa se leva en pensant qu'il fallait que le voyage soit parfait pour qu'elle puisse en profiter pleinement. Depuis plusieurs semaines, Léa rêvait de découvrir une petite ville pittoresque au bord du lac. Elle voulait que ses amis l'accompagnent et espérait qu'ils puissent tous venir malgré leurs emplois du temps chargé. Elle avait réservé une maison de vacances et décoré l'endroit avec des fleurs et des ballons. Elle souhaitait que ses amis aiment l'ambiance festive. Léa décida de préparer un itinéraire pour le week-end. Elle espérait que les activités qu'elle avait choisies seraient amusantes et intéressantes. Elle voulait qu'ils fassent des randonnées en montagne, qu'ils visitent des musées locaux et qu'ils goûtent aux spécialités régionales. Elle se dit qu'il fallait qu'elle planifie chaque détail pour que tout se passe bien. Le matin de son anniversaire, Léa prépara un petit déjeuner spécial pour ses amis. Elle espérait que le repas serait délicieux et qu'il donnerait à tout le monde l'énergie nécessaire pour commencer la journée. Elle se demanda si tout serait prêt à temps et si ce ami arriverait en bonne humeur. Seuses amis arrivèrent un par un et Léa fut ravie de les voir tous présents. Elle espérait qu'ils apprécieraient la maison et les décorations. Elle voulait qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils passent un bon moment ensemble. Avant de partir pour leur première activité, Léa pria pour que la météo reste belle et qu'ils puissent profiter du plein air. Le groupe se rendit au parc national pour une randonnée en montagne. Léa espérait que les vues seraient spectaculaires et que les sentiers seraient accessibles. Elle se demanda si ses amis trouveraient la randonnée suffisamment intéressante et s'ils aimeraient les paysages qu'ils découvriraient. Après la randonnée, ils se dirigeèrent vers un petit café où ils dégustèrent des spécialités locales. Léa souhaitait que la nourriture soit savoureuse et que tout le monde apprécie le repas. Elle espérait également que le service serait excellent. et que l'expérience serait agréable pour ses amis. Le soir, ils retournèrent à la maison de vacances pour préparer un dîner spécial. Léa avait planifié un menu avec des plats qu'elle savait que ses amis aimeraient. Elle se dit qu'il était important qu'elle vérifie que tout soit en place avant leur arrivée. elle espérait que le repas serait aussi bon qu'elle l'avait prévu et que ses amis seraient ravis de la surprise. Quand le dîner fut servi, Léa observa les réactions de ses amis. Elle pria pour que tout le monde soit satisfait et qu'ils passent une soirée mémorable. Ils échangèrent des histoires, rirent ensemble et apprécièrent la nourriture. Léa était heureuse que tout se passe si bien et espérait que la soirée resterait gravée dans leur mémoire. A la fin du week-end, Léa se sentit pleine de gratitude. Elle savait qu'il était important de partager des moments de bonheur avec ses amis et qu'il fallait parfois prendre des initiatives pour que les choses se passent comme on le souhaite. Elle espérait que ses amis avaient passé un excellent week-end et qu'ils se souviendraient de cette aventure pendant longtemps. Avant de se dire au revoir, Léa se dit qu'il fallait qu'ils restent en contact et qu'ils continuent à créer des souvenirs ensemble. Elle était heureuse que ce week-end ait été un succès et était prête à planifier leur prochaine aventure. Avec un sourire satisfait, elle savait qu'il était important de chérir ces moments précieux et de continuer à vivre pleinement. Voici les temps du subjonctif utilisé dans l'histoire. Elle avait planifié un week-end spécial pour son anniversaire et espérait que tout se passe comme elle le souhaitait. Léa se leva en pensant qu'il fallait que le voyage soit parfait pour qu'elle puisse en profiter pleinement. Elle voulait que ses amis l'accompagnent et espérait qu'ils puissent tous venir malgré leurs emplois du temps chargé. Elle souhaitait que ses amis aiment l'ambiance festive. Elle voulait qu'ils fassent des randonnées en montagne, qu'ils visitent des musées locaux et qu'ils goûtent aux spécialités régionales. Elle se dit qu'il fallait qu'elle planifie chaque détail pour que tout se passe bien. Elle voulait qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils passent un bon moment ensemble. Léa pria pour que la météo reste belle et qu'ils puissent profiter du plein air. Léa souhaitait que la nourriture soit savoureuse et que tout le monde apprécie le repas. Elle se dit qu'il était important qu'elle vérifie que tout soit en place avant leur arrivée. elle pria pour que tout le monde soit satisfait et qu'ils passent une soirée mémorable. Léa était heureuse que tout se passe si bien. Qu'il fallait parfois prendre des initiatives pour que les choses se passent comme on le souhaite. Elle espérait que ses amis avaient passé un excellent week-end et qu'ils se souviendraient de cette aventure pendant longtemps. Léa se dit qu'il fallait qu'ils restent en contact et qu'ils continuent à créer des souvenirs ensemble. Elle était heureuse que ce week-end ait été un succès et était prête à planifier leur prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada